On va pouvoir commencer, désolé pour ce retard. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis le docteur Diarez, on m'a demandé de tenter d'introduire, d'animer, de modérer cette soirée. Je vous remercie tous d'être venus, je voudrais d'abord aussi également bien sûr remercier nos autorités, monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, madame la directrice de la Santé, mais aussi également introduire et remercier nos invités, donc de l'extérieur. D'abord le professeur René Ligliani, professeur agrégé à l'école du Malte de Grasse, bienvenue. Le docteur Robert Pastor, expert en vaccination de l'OMS. Le docteur Anne Fanciel, excusez-moi pour la prononciation, chargé des programmes de santé publique en Nouvelle-Calédonie et on est très heureux d'avoir nos amis du Pacifique. Et madame Fadakiko Veney, qui est cadre sage-femme, responsable de prévention à Wallis et Futuna, si je ne me trompe pas. Bienvenue à tous nos intervenants extérieurs, bienvenue à vous tous qui êtes là pour ce soir. Le programme de cette soirée, qui sera très basé quand même sur la Polynésie, pour pouvoir continuer à progresser, sera d'abord une présentation par le docteur Maïdé Tougui-Avac, qui est responsable du centre de consultation spécialisée en PMI, donc ici à Papité et en Polynésie, qui va nous présenter le programme vaccinal de Polynésie. Le docteur Jean-Marc Cégalin, donc qui est responsable du bureau des pathologies infectieuses à la Direction de la Santé, qui nous parlera de la couverture vaccinale en Polynésie. Ensuite, le professeur Ibi-Biali, qui nous présentera les nouveautés en vaccinologie. Ensuite, le docteur Sandrino, donc responsable de la pharmacie d'approvisionnement à la Direction de la Santé, qui parlera de la logistique des vaccins très complexes dans notre pays multi-insulaire. Et puis, le docteur Pasteur nous présentera les stratégies de vaccination de l'OMS dans le Pacifique. Et puis, nous aurons ensuite le docteur Transmet de Nouvelle-Calédonie, qui nous présentera le programme vaccinal de Nouvelle-Calédonie. Nous terminerons ensuite par deux dernières présentations. Donc, de nouveau le professeur Ibi-Biali, qui nous parlera des adjuvants vaccinaux et des effets secondaires indésirables, un sujet très important actuellement. Et puis, Marianne Bénard, le docteur Bénard, ici, pédiatre au CHPF, ici, qui nous présentera l'histoire de la vaccination contre l'hépatite B en Polynésie française. Donc, voilà ce programme préchargé. Chacun des intervenants aura une dizaine, voire une quinzaine de minutes. Et puis, il y aura, bien sûr, quelques minutes pour les questions. On essaiera de terminer, donc, à 21 heures pour ne pas se coucher trop tard, pour pouvoir travailler ensuite demain. Et si je ne me trompe pas, il y a un petit cocktail après, c'est un gros cocktail. Alors, comme on me demandait d'introduire un petit peu cette soirée, donc, en quelques mots, je voulais vous faire part en toute humilité de ma petite expérience de médecin généraliste, de médecin de soixante et primaire en Polynésie. Donc, d'abord, pour moi, avant de faire mes études de médecine, la vaccination, c'était des souvenirs d'enfance un peu sombres, une image de médecine préventive scolaire dans des longs couloirs gris, pour faire la queue de l'angoisse d'une infirmière un peu acaria, pour faire le test de tuberculose et le BCG. C'était ça ma notion de vaccination. Et puis, mes études de médecine, moi, je n'ai pas vraiment de souvenirs d'avoir eu des cours, probablement, mais je ne m'en souviens plus très bien. Et pendant mes études, ce qui m'a surtout marqué, c'est mon voyage en Afrique qui m'a permis de connaître la vaccination des voyageurs, des choses très exotiques. On m'a dit de me vacciner contre le choléra, on m'a dit, ça ne sert à plus à rien, mais il faut le faire quand même, la vaccination contre la fièvre jaune. C'était mon premier contact avec la vaccination. Et puis, en 1986, en arrivant en Polynésie, comme jeune médecin, donc arrivé en reste, c'est cette île, petite île perdue à l'époque. Je vois tout de suite des jeunes adultes déformés, boitants, qui ont des séquelles de polio. Je découvre ça, je n'avais jamais vu. Et je m'aperçois que la vaccination avait commencé en 1972 pour la polio dans ce pays. Et on avait donc des adultes qui étaient déjà atteints, qui avaient des séquelles. Et puis, on disait aux enfants, si tu n'écoutes pas, le docteur va faire la piqûre, il va te faire une piqûre. Et puis, j'ai commencé la vaccination des bébés, la vaccination à la chaîne, dans les écoles, sous les cocotiers, avec mon petit vélo. Et puis, comment dire, on voyait toutes ces personnes, donc très obéissantes, donc à ce rituel autoritaire et magique de la piqûre, de la vaccination. C'était une époque très facile. La vaccination était très simple, parce qu'elle était très acceptée et un petit peu magique. Et puis, en 1987, sont arrivés aux Australes des sortes de magiciens. C'était les tropicalistes de Malardé. Et il y a ici nos anciens collègues de Malardé aussi, et nos tropicalistes de l'Institut Pasteur, qui sont venus aux Australes, donc pour faire une grande enquête qui s'appelait l'enquête australienne, qui consistait à essayer de mesurer la prévalence de l'hépatite B et de faire différents tests de vaccination contre l'hépatite B dans les différents îles. Donc, aux Australes, ça a commencé en 1987. Et ces gens qui, pour moi, étaient comme des héros, m'ont fait découvrir la santé publique, m'ont parlé de la vaccination et j'ai découvert que c'était passionnant. J'ai découvert la vaccinologie. J'ai découvert que le mode de transmission d'hépatite B en France n'était pas le même que dans le Pacifique, que les maladies infectieuses différaient d'un endroit à l'autre, étaient très liées à l'environnement. J'ai découvert également que la vaccination, ce n'était pas qu'une action de prévention. On pouvait avoir de la vaccinothérapie, et notamment pour les bébés, comment dire, atteints d'hépatite B par leur mère et donc par des vaccinations à la naissance. Et puis, en 1995, j'ai eu la chance de pouvoir aller faire des études complémentaires, donc de santé publique à Hawaï. Et là, j'ai eu vraiment des cours de vaccinologie. J'ai pu découvrir cette matière passionnante qu'est la vaccinologie, ce modèle historique de santé publique, d'épidémiologie. Et puis, par exemple, par rapport à la grippe, cet improbable rapport entre des oies sauvages, des cochons, l'environnement et les hommes qui donnent cette magie bizarre et qui donnent les épidémies de grippe internationales. Dans cette découverte, pour moi, ça a été passionnant. Et puis, de retour en Polynésie, voilà la direction de la santé. On nous dit, il faut que je m'occupe des maladies affectueuses. C'est vrai qu'une épidémie de rougeole apparaît. Donc, j'ai appris qu'il faut faire, bien évidemment, une campagne de rattrapage rougeole. J'appelle les collègues à l'UMEA, donc à la CPS, qui me disent, mais bien sûr, il faut que tu fasses une campagne de rattrapage. Il m'a fallu un certain nombre de mois pour convaincre la Polynésie d'acheter des vaccins rougeole avec des dollars sur le marché international. C'est là où j'ai pu découvrir que l'administration, on n'a pas fait pas de ménage avec la maladie affectueuse. Ce n'est pas le même tempo. Ça, c'est très clair. Et puis, il a fallu de nombreux mois aussi pour arriver à modifier de manière administrative l'arrêté d'obligatoire des vaccins pour introduire un rappel, par exemple, dans ce cas-là, contre la Rochonne. Et puis, rapidement, pour terminer, quelques victoires. En 1998, une magnifique victoire qui a été l'obligation à la vaccination contre l'hémophilus de type B. Et là, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. À cette époque-là, nous, les messages généralistes ont été confrontés très régulièrement et aux urgences à des enfants en passage, avec des méningites. Et en moins d'une année, toutes ces méningites, toute cette souffrance des familles, et pour nous, tout ce stress a quasiment disparu. Et on a eu cette efficacité extraordinaire de cette vaccination pour l'hépatite B. Et nous avait fallu trouver des sous pour ça. Et ce financement, on l'avait obtenu, il ne faut pas trop le dire, en supprimant les courses à l'école d'infirmière. Pendant quelque temps, ça a servi à ça. Ce n'était pas beaucoup d'argent à l'époque. Une autre victoire, en 1999, ça a été l'arrêt de la vaccination typhoïde. C'est une victoire où on en a moins parlé. On a moins parlé des malades. C'était surtout une victoire de santé publique. S'apercevoir que le pays avait suffisamment évolué en termes d'hygiène, d'environnement, tout le travail de service d'hygiène et de santé publique avait pu faire que le péril fécal n'était suffisamment bas pour que l'on puisse arrêter une vaccination qui est celle de la typhoïde. C'était quelque chose de très, très important, je pense. Et puis, les années ont passé, la couverture vaccinale infantile de la Polynésie. Et on en parlera tout à l'heure. Et rester, c'est une des meilleures mots, probablement, mais on sent vraiment une fragilité qui s'installe en Polynésie. Les professionnels de santé, maintenant, se positionnent en pour ou contre la vaccination, malheureusement, souvent au même niveau de compétence que sur Internet ou dans les réseaux sociaux. Je vois qu'avec mes jeunes internes, que la formation en vaccinologie est toujours aussi faible dans l'enseignement initial. Et puis, on voit le refus vaccinal des parents qui viennent d'ailleurs, qui s'installent progressivement en Polynésie. Et puis, ce refus vaccinal commence à apparaître chez les parents polynésiens. Et comment dire, c'est pour ça que je voulais, pour terminer, vous parler de cette petite histoire. Ce monsieur, ce grand-père, qui vient nous voir à Montréal pour la consultation et qui dit, je ne veux pas que son petit-fils soient vaccinés, je n'ai plus confiance. On nous a menti pour la bombe et les essais nucléaires en nous disant qu'il n'y avait pas de conséquences médicales. On nous a menti. Pendant des années, on l'a cru. Et maintenant, on le sait, vous nous mentez pour les vaccins. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots. On regarde aussi Internet, nous aussi. Et là, on voit ce qui s'introduit dans la Polynésie, c'est ce débat aussi chez les parents polynésiens, cette possibilité d'être influencée par le monde extérieur. Et je pense que nous devons maintenant réagir. Nous devons adapter nos pratiques, nos recommandations, nos méthodologies au monde moderne polynésien pour que cette magnifique aventure vaccinal puisse continuer en Polynésie de manière efficace. Voilà, c'était ce petit mot d'introduction. Comme disait le professeur qui est ici, que je n'ai pas introduit, qui est professeur honoraire de médecine générale, qui est là pour une mission d'enseignement, c'est un directeur du département de médecine générale de Bordeaux, qui nous disait ce matin encore, il faut contextualiser les situations médicales. Et là, c'était un petit peu mon rôle de remettre la vaccination dans notre contexte polynésien et du challenge actuel. Nous sommes donc là pour ça ce soir. On va essayer de trouver des solutions. Je vous remercie.